Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a averti qu'il renverserait le gouvernement du premier ministre Benjamin Netanyahou si l'attaque militaire prévue à Rafa, dans la bande de Gaza, était annulée. Il est à noter que l'avertissement de Smotrich intervient alors que des efforts sont en cours en Égypte pour obtenir la libération des otages détenus par le Hamas et impossible cesser le feu. L'accord égyptien est une capitulation humiliante et donne une victoire aux nazis au détriment de centaines de soldats tombés héroïquement au combat, a déclaré Smotrich, se référant au Hamas commun au groupe nazi. Selon le ministre, cet accord représenterait une peine de mort pour les otages et un risque existentiel pour l'État d'Israël, rapporte Yahoo News. Aussi Netanyahou cède et annule l'ordre d'envahir Rafa, un gouvernement dirigé par lui n'aurait plus le droit d'exister, a déclaré Smotrich. « La prise de Rafa est essentielle pour détruire le Hamas, restaurer la sécurité le long de la frontière israël-gaza et le retour des otages », a-t-il ajouté, exhortant Netanyahou à faire preuve de courage. Par ailleurs, le gouvernement de Netanyahou essaie de parvenir à un accord de cesser le feu avec le Hamas avant d'ordonner aux troupes d'entrer à Rafa. Récemment, le Hamas a annoncé qu'il examinerait la proposition israélienne et donnerait une réponse dans les 48 heures.